... Un vignes naturels, c'est revenir sur retravailler le sol, c'est-à-dire reprendre possession, investir, ne pas mettre des engrais chimiques ou des pesticides, parce que grosso modo, c'est mettre sa vignes sous transfusion et ne pas capitaliser dans le sol. Quand on a un ingrais organique, on recrée de la vie, on recrée une vie microbienne dans le sol, donc les vignes recommencent à travailler, elles recommencent à vivre. Et au final, on investit plutôt qu'être locataire de la terre. Alors, la cave, il y a deux points qu'il faut voir. Le premier point, c'est les évolutions technologiques, qui elles sont, vous disiez technologiques ou techniques, qui elles sont certes une évolution bénéfique, et à mon avis, ce n'est pas un inconvénient d'utiliser du froid, par exemple, ou de chauffer comme ce qu'il y a besoin. Et il y a la deuxième chose, qui est tout ce qui est levure sélectionnée ou levure exogène, etc. Donc, et tout ce qui est, bon, qu'est-ce qu'on met encore ? On met du SO2, ça, un peu ou pas. Qu'est-ce qu'on met encore ? On met des... tout un tas de produits. Alors, c'est vrai que si on part sur un principe où on a travaillé son sol de manière correcte et qu'on a capitalisé dans le sol, au final, on se retrouve avec des raisins qui sont beaucoup plus complets, parce qu'ils ont des micro-organismes présents, donc des levures indigènes qui sont présentes et qui sont de qualité. On a des raisins qui sont équilibrés en termes d'acidité, d'alcool, etc. Et on a beaucoup moins de problèmes de vinification. Lorsqu'on rajoute des levures extérieures, c'est qu'on n'a pas confiance dans le travail qu'on a fait. Et le vigneron, s'il a confiance dans le travail qu'il a fait à la vigne, il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. D'accord ? Sans parler que lorsqu'on rajoute des levures extérieures, on est obligé de succéder au minimum à 6 grammes hectolitres, le raisin, la bandage fraîche, pour justement tuer toutes les levures qui seraient celles qui étaient présentes et pour permettre à celles qu'on a rajoutées d'être, elles, les seules qui travaillent. C'est-à-dire qu'on a tellement peu confiance dans le travail qu'on a fait et qu'on les tue pour qu'elles soient qui travaillent. Et après, grosso modo, tout ce qu'on peut faire à la cave, si on est conscient qu'on a un travail de qualité qui a été fait dans le sol, pour moi, on n'a pas trop d'intervention. Le troisième élément, c'est le vigneron. Et là, on rejoint l'étape, tout en parlant de M. Septim, et qui est la plus importante à mon avis, c'est essayer de rapprocher au minimum le vigneron du consommateur. On parle beaucoup de circuit court à l'heure actuelle, mais il est vrai que c'est important, lorsqu'on est consommateur, d'avoir un contact direct avec le vigneron.